Alors là, c'est une situation qui va mélanger la lecture de trajectoire, le contrôle de soi quand on fait des passes, et la coordination œil-main avec en même temps la vitesse de réaction. Le principe était simple, une balle de tennis par enfant, il devait lancer la balle sur le mur, alors ce n'était pas un mur très haut, mais il n'y a pas besoin d'avoir un mur très haut pour le faire, et le rattraper avec la même main. Donc il commençait en lançant avec la main droite, et il devait le rattraper avec la main droite. Donc là, on est sur un souci que j'ai remarqué, c'est que quand vous donnez un ballon rond ou ovale à des joueurs de tennis de cet âge-là, c'est catastrophique, ils ne savent pas se faire une passe et rattraper une passe, et autant nous au rugby, on nous passe sur un plus petit objet, ça devient beaucoup plus compliqué de réussir à se coordonner. Et donc l'exercice suivant, la petite évolution, c'était on lance avec la main droite, on rattrape avec la main gauche, on voit que le jeune au fond, il est plutôt à l'aise là-dessus, et donc là, on est même chose sur du contrôle moteur, et on apprend à se coordonner, à coordonner ses gestes, de manière à accomplir une tâche. Alors après, ils n'étaient pas tous à l'aise là-dessus, là on le voit, le jeune qui est devant, lui, il a du mal à lancer la balle, et qu'elle revienne vers lui, parce qu'il ne la lance pas assez fort sur le mur, il la lance vers le haut. Et donc du coup, il faut qu'ils apprennent à lire les trajectoires, et à savoir en fait, comment est-ce que le ballon va rebondir. Surtout qu'on est dans un sport où le ballon, il n'est pas classique, et donc il faut anticiper de plus en plus tôt les rebonds et les trajectoires du ballon. L'évolution, c'est qu'il y a un joueur qui est derrière, et qui envoie la balle sur le mur, et celui qui est devant doit la réceptionner. Donc ça va le forcer, même chose, à réagir. Là, on va être sur de la lecture de trajectoire toujours, de la coordination œil-main, mais aussi de la vitesse de réaction. D'accord ? Et le but, c'est que le joueur qui est derrière, il ait deux ou trois balles, de manière à ce qu'il ne se stoppe pas. Et là, on voit, c'est le joueur qui est derrière, qui a plus de mal à envoyer la balle sur le mur, pour qu'elle revienne approximativement à hauteur, on va dire, entre les épaules et le bassin de celui qui doit la réceptionner. Et donc, tout ça, en fait, c'est du… Pour moi, on développe… C'est un travail sur lequel on va développer les habiletés pour réussir à faire des passes, mais avec des objets différents. C'est-à-dire que là, il va falloir se coordonner pour lancer un petit peu plus fort sur le mur. Et on voit que plus le temps passe et plus il est à l'aise, et là, il commence à réussir à envoyer des balles correctement sur le mur. Et quand c'est l'autre qui doit passer derrière, il va se rendre compte maintenant de la difficulté d'envoyer un ballon qui doit revenir à peu près entre les épaules et le bassin. Si on l'envoie trop haut, ça ne marchera pas, donc il faut l'envoyer assez fort avec une trajectoire tendue. Et plus les joueurs vont être à l'aise, plus ça va pouvoir se faire rapidement et ils vont pouvoir réagir rapidement et surtout avoir un maximum de répétitions. Le but de toutes ces situations, c'est vraiment qu'ils touchent un maximum de ballons et de leur ouvrir l'esprit et le champ de possibilités que le corps leur offre. Je me suis vraiment rendu compte que les possibilités que le corps offre, en fait, n'est limité que par ce qu'on propose aux jeunes. J'ai vu des jeunes au tennis qui sont capables de faire des choses avec leurs appuis, mais qui sont vraiment incroyables. C'est pour ça que pour moi, c'est très important. Mais on n'a pas que les appuis. Là, on est sur tout ce qui va être développement du haut du corps. Mais j'ai envie de vous dire, si on prend des jeunes basketteurs ou des jeunes qui viennent du hand, ils seront très à l'aise sur des situations comme ça. Alors que nous, au rugby, on a tendance à se focaliser sur le ballon, des blayés, etc. Alors que la priorité, pour moi, c'est de faire de ces jeunes des sportifs qui sont accomplis. C'est-à-dire les développer d'un point de vue moteur pour qu'ils soient à l'aise et qu'ils s'épanouissent dans leur corps et dans leur vie de tous les jours. Sous-titrage ST' 501